bonnes fêtes à tout le monde j'espère que vous avez bien fêté vraiment tout s'est passé dans l'actitude alors en doulaï a bien la mine alors n'est n'est n'aimant profite sur les musulmans la finirait vous savez le mois de carême on le fait pourquoi c'est pour nous péchés c'est pour le pardon de nos péchés donc on espère que bon si on veut avoir et c'est cette bénédiction du seigneur on a besoin de forger nos coeurs dans un cadre de pété et en ayant pitié des uns des autres donc on est maquine qui n'est moins maquine qui n'est au rebarbonne contre le barbeau mais je vais faire ma remarque toujours et moi je continue à conscientiser ce n'est plus le monde de faire la campagne c'est plus le moins c'est qu'on est à un moment aujourd'hui de sensibilisation et dv de la conscience ils interpellent tous les partis politiques tous les leaders pour tous ceux qui aspirent au changement de continuer à messager les bonnes choses pour pouvoir appeler c'est à dire attirer l'attention de nous notre population et vers un bon sens de notre culture sociale un bon sens notre développement bon sens notre union nationale un bon sens notre solidarité c'est ce qui est très important aujourd'hui à messager ce sont déjà des messages que nous voulons emprunter aujourd'hui les messages de paix les messages de réconciliation les messages de pardon mais les messages de prise de conscience on est sur un mauvais chemin on est sur un mauvais chemin alpha condé n'est pas obligatoirement le problème la guinée n'est pas obligatoirement le problème la guinée mais laissez moi vous dire permettez moi de m'expliquer le vrai problème la guinée c'est notre attitude une manière de réfléchir nos manières de choisir alpha seul ne pas détruire ce pays non mais nous sommes responsables de la décision de ce pays parce que nous nous continuons à messager des des choses pour que vous soyez réveillés pour que vous parce que nous sommes dotés de conscience non sont pas nourris d'instinct quand même nous sommes dotés de conscience écoutez seulement ce que nous nous vous disons et comparez à ce que ceux qui sont des leaders politiques ce qu'ils vous disent c'est à dire la mouvance le pouvoir ce qu'ils vous disent donc je vais commencer le président va certes parce que il était l'espoir de ce peuple le peuple peuple parce que on dirait qu'on veut avoir quelqu'un qui n'a pas la main sale on a commencé par ça enfin est venu un bon moment il a joué sa politique la jeu sa carte ça lui a souri l'échec de l'alpha a commencé le jour que l'alpha a choisi ceux qui étaient ses ennemis il connaît ceux qui étaient ses forces opposantes et ce que lui aussi il est lutté contre c'est le jour que l'échec de l'alpha a commencé les permettez moi quand on travaille avec son ennemi on n'a jamais de succès croyez-en alpha ne va jamais avoir le succès avec le choix qu'il a avec les gens qui l'a choisi il n'aura jamais le succès qu'on monte qu'on descende qu'on fasse voir des promesses qu'on fasse voir les projets alpha n'aura jamais le succès avec les gens qui l'a choisi regardez la politique de l'alpha le président professeur l'alpha connaissait le plus grand politicien mais cette forme de politique n'est pas avantageux pour le peuple de guinée n'est pas avantageuse pour son parti politique toute la politique d'alpha c'est pour lui-même c'est pour son image ce n'est pas pour son parti politique parce qu'aujourd'hui rpg est au bout de son fini rpg est dans son décret alpha n'a pas du dauphin rpg n'a pas de dauphin ça je voulais dit aujourd'hui quand tu prends arc-en-ciel au dessus du rpg rpg n'existe pas arc-en-ciel c'est le cumul des autres partis politiques regardez un peu moi depuis que j'ai connu ce monde là les partis politiques se battent pour prendre le pouvoir une fois qu'ils gagnent le président il est là son argent son vice-président ou son dauphin devient soit le vice-président soit une position d'élite pour la continuité de ce parti alpha n'a pas regardé ça il a joué la politique le pervers lui de passer parce qu'il a lutté il s'est dit seul plus de 45 ans il a dit c'est comme là pas combattu il a fait ceci donc il a fait la politique qui l'arrange donc il a choisi la tenue la main à ses ennemis et les ennemis ils savent qu'ils s'aiment pas ils savent pourquoi alpha les a choisi donc ils jouent leurs cartes aussi eux aussi ils ont fait la promotion employé beaucoup de personnes chacun a bâti ses éléments la guinée est devenue un gâteau d'anniversaire la guinée est devenue un gâteau d'anniversaire mais il faudrait qu'on soit plus sérieux je reviens à la fête j'ai vu le message de alpha c'est sur sa page de facebook j'ai vu le message de celui d'alain à la sortie et des trucs j'ai vu quelques messages de quelques hommes politiques mais faudrait qu'on soit sérieux un bon père de famille alpha doit donner la pluie à sa nation tous les voyages que l'alpha fait ça donne quoi à la guinée à un moment pandémie à un moment de tension de ce peuple de guinée à un moment où la guinée est en train d'être privée de beaucoup de cadeaux du monde que tous les autres pays sont tentés de faire la quête pour recevoir des aides supplémentaires pour secourir leur nation leur peuple alpha se déplace pourquoi en ce moment du 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 partage de vie au moment d'encouragement au monde de bénédiction finale au monde du recueillement national le président a passé des places pourquoi l'alpha ne fait jamais un programme national le projet proposait l'alpha fait un programme personne à l'alpha a pris de l'âge laissez-moi vous dire l'alpha a pris de l'endroit et de ce président quiconque aime ce président si vous êtes du rpg c'est le moment d'aider alpha alpha aujourd'hui est ventilé il sait même pas où poser son pied elle faille car celui qu'en demandant des membres l'endormandement de la basse côte a pris ce coup et ce désir le retour de pouvoir basculer le monopole des ala des gens qui sont en train de fomenté ça malheureusement ce sont les c'est la mauvaise tête c'est à dire le vaguen est là ce qui sont à la tête de ça c'est les mauvais grain de ce pays ces gens là ils n'ont pas été fidèles fidèles de leur papa l'ancien contre l'anconter nina finir india mais méris n'a remont reconnaissance qu'un ingrat ne peut jamais être sérieux et il sera jamais béni dans sa vie j'avais né dans sa vie mais rien contre les arabes contenirait il n'a en contre les arabes il n'a même pas un bambard et il n'a même pas un tournoi à l'au compte et m'fibre à la bébé n'est barca moulou maniera fiement c'est sera fiement la guinée n'oubarcama c'est sera fiement ce qu'il y a mané 26 ans il a eu des embargos à cause du prix le poste alpha a lutté pour la démocratie il a sué toutes les politiques de ce qu'on tourne il a marché contre toutes les politiques de ce qu'on tourne ceux qui se disent que ce qu'on tourne est un bon président ils disent que ce qu'on tourne est un bon président si ceci nous dit aujourd'hui alfa est un bon président ces gens sont des traîtres ce sont des traîtres ces gens n'auront jamais de bénédiction et le peuple la nation guinéenne n'aura jamais de grâce je vous parle parce que il ya trois genres de personnes faut jamais approcher dans ta vie la première personne c'est un traître un traître c'est lui qui fait du mal qui trahit un innocent une personne qui a élevé il vient vers toi c'est pour son intérêt cette personne qui trahira donc il n'y a pas de fidélité dans le partage avec cette personne la deuxième personne il faut jamais jamais aimé de la vie c'est vous savez il est très important qu'on connaît qu'on clarifie quand même des choses est très bon c'est important de très important qu'on consencourage dans le bon sens parce que nous avons des gens aujourd'hui là ce sont les camélons de ce pays les hommes les plus russés pensez qu'ils aient le facteur le plus fort or qu'alpha n'est qu'un outil l'ancien compte a été un outil dadis a été et ils vont continuer à outiller les mots nous nous ludeurs qui viendront parce que ils ont juste eu la chance de s'accaparer de nos moyens de nos données publiques garder ça donc ils deviennent des corrupteurs qui conviendra trouver à la banque vide c'est eux qui viendront encore donner des villas des voitures de sponsoriser pour toujours rester au pouvoir mais au détriment du peuple guiné mais il faut que vous compreniez cela vous savez je vais vous dire on a besoin d'une politique de socialisme dans ce pays mais on n'a pas besoin de communisme je vais vous dire ce pays là tous les pays du monde deviennent bouger ici tous les pays du monde vous savez pourquoi l'europe est bon les gens immigrés prennent le risque pour partager sur la mère même s'ils vont mourir pour aller là-bas en gros on a donné d'orna même si c'est moi bon le sotoma même si tu n'as rien tu travailles pas même si tu n'as pas de papier tu gagnes ton pain tu manges à ta guise tu dors bien même si tu n'as pas de papier tu es illégal tu es illégal tu n'as pas de papier tu tombes malade sérieusement on te traite décemment le social c'est très important et pourtant il n'y a aucune richesse dans ce pays c'est en guiné ils viennent parce que nous ne transformons rien puis chez nous ça riche chez nous notre pays en train d'embellir et de construire les autres pays notre pays en train d'embellir de construire les autres pays ils viennent avec la même l'oeuvre le système social c'est très important et c'est ce qui est important aujourd'hui on a besoin d'un président social un président qui met la richesse la guinée au service du peuple de guinée et s'il le fait tel aucun guiné n'ira ailleurs parce que le pays est trop petit par rapport à sa richesse la population est encore très moindre par rapport à la richesse ceux qui sortent juste par année peut changer chaque ville totalement mais ces gens sont méchants ils savent tout le monde a droit au confort tout le monde a droit au bonheur tout le monde a droit à l'éducation tout mais il suffit tout simplement que ces gens là qui sont venus ici regarder les 300 et quelques là ils sont venus en cinq ans regardez ce qu'ils ont eu ce qu'ils ont eu il suffit juste d'ouvrir ta maison quand tu aimes dieu tu as la crainte de dieu tu veux le pardon tu veux faire un sacrifice d'ouvrir ta maison de regarder autour de ta maison quand tu conduis ça 100 mètres regarde ce que tu vois autour de ta maison que tu prennes conscience que ceux ci là ils sont devenus pauvres comme ça par ce pour notre travail notre management le mauvais management il suffit juste de penser comme ça mais vous savez quand vous avez un leadership qui n'a pas la crainte de dieu qui n'a pas l'amour du peuple parce que quand tu n'as pas l'amour du peuple tu n'as pas la pitié du peuple parce que quand tu as la pitié tu sais que toi côté santé tu es bien traité le confort tu es là les quatre quatre tu es là la climat le confort là c'est pour connaître le confort pour connaître son importance la peur de perdre ce confort tu verras l'important de ce confort toi tu as eu tout ce confort à un temps court de ta vie un temps court de ta vie si tu n'as pas ce bon si tu n'as pas l'amour de ce peuple là tu vas partager ce confort c'est un mal c'est un crime c'est une méchanceté c'est un c'est inexplicable mais malheureusement les militants sont en termes de militaire parce qu'ils sont émotionnés par quelque chose on les a formaté des choses alors que c'est le peuple qui perd ensemble c'est le peuple qui souffre ensemble c'est le peuple qui manque de ce confort ensemble et nous avons choisi des sages des imams des prêtres qui doivent parler pour ce peuple qui voient servir dieu pour servir la nation qui n'ont plus ce sens qui ont commercialisé la livre les livres saints qui ont commercialisé la religion qui sont devenus aujourd'hui des punaises devant dieu mais des hommes rassembleurs menteurs aimables devant le peuple si ces gens là conduit le peuple en enfer parce que eux mêmes ils sont sur le chemin de l'ampère ils font une interprétation biblique et coranique erronée c'est pas vrai faut qu'on se juge la vérité le pays est mal géré dire qu'alpha n'a rien fait c'est faux dit que comme présent guiné n'a rien fait c'est faux mais à l'allure la manière que ça devait être fait on a une note médiocre médiocre qu'on dise qu'alpha de le courant que ce soit alpha par alpha elle faut pas même un président qui viendra c'est que c'est le problème important de ce pays on a toujours avoir le courant que ce soit à l'alpha le monde a évolué mais seulement on est à un pas lent on n'est pas l'allure des autres pays un monde c'est à dire de compétition la mondialisation nous impose que celui qui viendra aller faire le projet phare à ce projet phare la guiné ce n'est pas jusqu'à le pas mais je vais vous dire quand il ya un milliard il ya 800 millions qui c'est ici qui sont comme ça dans les mains de ces politiques là je voulais dit quand il ya un million sachez que il ya 800 mille qui s'égare dans les mains des gens là c'est juste 100 mille qui investit dans ce pot pour ce peuple guiné c'est ça qui fait mal c'est ça qui est écrite mais c'est dommage que encore c'est vous mais je vais appeler appeler aujourd'hui les gens de rpg la jeune et c'est le moment de prendre la relève alpha vous a dit il n'a pas de dauphine et il n'a pas de dauphine vous avez prouvé qu'on n'est pas de dauphine alpha c'est l'éternel dieu c'est l'éternel chèque après l'alpha rpg n'existe plus réfléchissez après l'alpha vous les jeunes vous n'êtes pas obligé d'être d'avoir l'étiquette seulement ethnique on est ça et l'étiquette des intègres de ce pays que vous êtes capable de travailler avec ufdg vous êtes capable de travailler avec ufr vous êtes capable de partager avec d'autres parties pas c'est rpg quand même est fini alpha c'est une possession c'est son entreprise il ya le droit de faire ce qu'il veut avec faites très attention faites de très attention c'est le moment pour vous parce que vous pensez que vous faites l'affaire de casserie imaginez-vous pendant la campagne vos représentants vous les natifs de votre pièce sont partis en ordinateur ils ont été réunis et rejetés mais quand casserie est parti dans votre guinée avec cap ici ils ont été bien accueillis vous posez la question que vous êtes votre truc est fini votre mouvement est mort vous ne savez pas opposer la tête c'est le mot aujourd'hui de créer le nationalisme le patriotisme affaire d'ethnie là a été c'est à dire un instrument de division qui a donné avantage à celui qui ne fait que le combat que pour son nom pour son titre sinon la fête on veut voir un père de famille avec une mère de famille son épouse faire la fête ensemble on n'est pas bien orienté on veut avoir un premier avec son épouse marcher ensemble comme ce vous dit même à coulomb si vous réfléchissez pas bien quand je parle mon coeur saigne mon coeur saigne parce que on n'a pas le bon sens du leadership on ne sait pas ce qu'on doit trouver on doit avoir quelqu'un qui aime ses enfants qui aime sa femme son épouse qui a la crainte de dieu qui s'inquiète où on doit prier comment on doit prier c'est le jour de dieu comment on doit célébrer comment on a s'assoir pour se demander pour se dire pardon pour se serrer les mains où on n'est perdu on n'est perdu la jeunesse guinéenne écoutez très bien mon message ça ce n'est pas contre l'alpha ça c'est pour nous ça ce n'est pas contre ta souris ça c'est pour nous ça c'est pour nous éveiller l'esprit pour qu'on puisse savoir comment choisir nos leaders aujourd'hui les élimis travaillent ensemble alfa j'ai une politique pour avoir ses ennemis ils oublient que ces ennemis ont joué la même politique prendre l'opportunité pour pouvoir développer c'est à dire garantir leurs moyens ils ont garanti ça ils ont garanti ça donc quand y'a qu'ils veulent dans mouska maya rima attend je vais vous poser une question même si c'est politique mais je vais vous dire ça coûtait quoi quand alfa est devenu président il prend un membre de son parti il le fait premier ministre il a son plan le plan national est plus continu ça coûtait quoi il a joué la politique pour lui pour le garantir mais ça donne quoi à rpg est-ce que c'est rpg qui contrôle ce pays on parle de courant mais c'est qu'on a créé pour ça vous avez courant juste à quand 10 ans vous avez voté 90% alfa vous avez gagné quoi sigri vous avez courant tous les jours vous êtes dans les manifestations vous avez gagné quoi cancan vous avez quoi non vous avez eu quoi je veux juste que vous me dites là je sais que vous faites un combat ethnique vous êtes les plus solidaires mais vous avez gagné quoi qu'on appris c'est cancan qu'on a créé c'est croussard qu'on a créé c'est elle vous avez gagné quoi rien vous êtes manipulé vous pensez que c'est votre c'est lui qui vous aime quelqu'un qui peut ne même pas être malin qui peut faire mieux que lui qui vous aimera mieux peut-être même qu'à souris à l'air faire mieux que vous ou c'est le peut faire mieux qu'il ya des preuves c'est que cela fait donc réfléchissez choisissez vous même vous pouvez choisir qui vous voulez mais ce régime là interessa ce régime les régimes qui viendront côté ethnique interesse là ça ne vous aidera pas je vous dis on n'est jamais et professeur soit on a jamais professeur soit donc comprenez ça c'est important un papier de l'âge il a pris le discernement tout ce qu'il fait tous ces voyages là c'est pour lui c'est pas pour la nation en tout cas c'est pas pour l'intérêt de la nation c'est pas pour l'intérêt de son de son parti la rpg pour que vous tuiez aveuglement comme ça c'est pas pour vous donc le vieux papa c'est un grand politicien mais sa politique l'a rattrapé